Bonjour et bienvenue dans ce top 5 des meilleures cartes du prochain corset, l'héritage de la destruction. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui va se passer sur cette chaîne. Et bien sûr, lâchez un petit like si la vidéo vous plaît. Je préfère vous prévenir avant que cette vidéo commence, maintenant que j'ai un petit peu rodé le concept, je me suis rendu compte que je préférais aborder les cartes qui sont fortes en tant que pièce unique dans le jeu, c'est-à-dire hors archétype, donc j'aborderai très rarement des cartes dans les archétypes. Sinon, ce que je vais vous donner tout de suite, ce n'est que mon avis subjectif sur les spoils donnés. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et attention, les noms des cartes que je donne sont bien sûr susceptibles de changer à leur sortie. Top 5, taïque, capricieux. Nouvelle Xyz 1 générique, elle fera un tout petit peu de l'ombre au Liri Lusk, longtemps championne dans cette catégorie. Cet enfant d'ino nous permet, lorsqu'une carte ou un effet est annulé, de lui attacher comme matos Xyz une carte depuis l'un des cimetières. Et ce petit gars va gagner des effets en fonction du nombre de matos qu'il a. À partir d'un ou plus, il va gagner 700 points d'attaque et de défense par matériel. À partir de quatre, il va devenir non-destructive au combat et par effet. Et à partir de huit matos ou plus, il va gagner un effet rapide qui nous permet de détacher quatre matériels pour tout simplement détruire toutes les cartes sur le terrain. C'est plutôt drôle, mais ça reste un peu anecdotique, mine de rien. Surtout que les decks jouant des niveaux 1 ne sont pas légion. À voir si on ne le retrouvera pas quand même dans les extra decks d'œil de serpent. Le deck ayant beaucoup de monstres de niveau 1 feu en main, peut-être qu'il sera utilisé. En plus, mine de rien, lui aussi il est feu. Pourquoi ça fitterait pas ? Top 4, Decanlog, Valdrat. Encore une Xyz, mais cette fois-ci, elle est rendice et elle est aussi générique. En plus d'avoir du flow et de se caler directement dans mon petit deck Maju, elle a un effet plutôt intéressant. Elle permet tout simplement de negate et détruire un effet activé par l'adversaire en échange de détacher deux matos. Si jamais elle attaque, on va pouvoir lui détacher un matériel et détruire une carte sur le terrain. Et si jamais elle est détruite, on va détruire une carte sur le terrain. Bref, si on veut juste un petit mot pour résumer cette carte, destruction ! Non mais sérieux, elle aurait pu s'appeler Beerus cette carte, vous êtes pas d'accord ? Top 3, quand on veut, on peut sortir. Si vous connaissez le pot de prospérité, cet effet risque de vous paraître légèrement familier. En main phase, on va pouvoir révéler depuis le dessus de notre deck un nombre de cartes égale au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire. On en ajoute une à notre main, puis on va en discard une autre. Et enfin, on va remettre le reste des cartes révélées en dessous du deck, dans l'ordre de notre choix. Mais ça s'arrête pas là, parce que si on révèle minimum 9 cartes avec cet effet, on va remélanger dans le deck de l'adversaire son terrain et son cimetière. S'il y avait eu la main aussi, ça aurait été vraiment complètement broken, mais faut peut-être pas abuser. C'est très drôle, c'est assez fort si on arrive à appliquer le dernier effet, mais au final, c'est un pot de prospérité en moins bien. Bon, ok, on n'a pas la restriction des dégâts divisés, mais statistiquement, on va révéler forcément beaucoup moins souvent les 6 cartes qui nous sont promises par le pot de prospérité. Alors le dernier effet, n'en parlons même pas. Top 2, Métaltronios. C'est une nouvelle magie rapide qui pourrait être complètement banger si elle n'était pas faite seulement pour gérer un seul monstre sur le board. Elle permet tout simplement de cibler un monstre contrôlé par l'adversaire. Derrière, elle va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre depuis notre deck ou notre extra deck qui a au moins 2 points communs avec lui, que ce soit son type, son attribut ou son attaque. On va annuler les effets du monstre ciblé, et si jamais on en fait venir un qui a le même nom, on va directement bannir les deux face-versaux. L'adversaire ne peut évidemment pas activer les effets du monstre ciblé en réponse à cette carte. Mais bon, c'est vraiment pour gérer un monstre embêtant. Top 1, canon du système d'équation. Bon, je préfère prévenir, cette carte est très spéciale et hyper tricky, mais intéressante. Voici un petit résumé foireux. On va bannir deux monstres X6 du même rang et un monstre fusion. La somme des niveaux et des rangs de ces monstres doit être égale au nombre de cartes sur le terrain et dans les mains de chaque joueur. On va devoir ensuite renvoyer l'extra deck deux monstres qu'on a bannis, un X6 et un fusion, dont les niveaux slash rangs sont égaux à celui d'un monstre contrôlé par l'adversaire. Et après tout ça, seulement, si vous avez compris jusque-là et que vous n'avez pas quitté la vidéo, parce que ça ne m'étonnerait pas, on va bannir toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. C'est un effet hyper particulier à résoudre, même pour Yu-Gi-Oh! Certains futurs archétypes en auront peut-être l'utilité, donc à surveiller. En tout cas, bon courage pour résoudre les faits. Voilà, j'espère que cette petite vidéo courte et punchy vous aura plu. Le but, vous montrer le plus rapidement possible, et dans les grandes lignes, les cartes avec le plus de potentiel ou les grosses dingueries. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis sur ce top. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans votre petite vidéo hebdomadaire tous les dimanches à 18h. C'était Sleeper.